Des chants pour ne pas oublier, des représentations pour se rappeler. Aujourd'hui, la ville de Bordeaux commémore les heures sombres de son histoire. C'est un premier pas, un premier pas important. Je pense que la France peut être fière d'être le seul pays en Europe à avoir déclaré la traite et l'esclavage des droits de crime contre l'humanité. Mais il faut aller plus loin. On a vu avec la mort de George Floyd que les jeunes du monde entier ne supportent plus le racisme et les discriminations qu'ils demandent qu'on y mette un terme. Et ça, ça passe véritablement par une lutte plus sérieuse sur le racisme et les discriminations. Et ça, c'est l'enjeu sur lequel on travaille. Bordeaux est sur ce chemin-là et nous, nous y participons. Le contexte est lourd. L'histoire de la ville l'est aussi. Au XVIIIe siècle, la capitale girondine a largement profité du commerce triangulaire pour s'enrichir. Bordeaux devenant l'un des premiers port négriers de France. Je crois que beaucoup de Bordelaises et de Bordelais l'assument parfaitement. C'est notre histoire. Et c'est seulement notre histoire, mais c'est aussi notre devoir de mémoire. Donc c'est pour ça qu'il y a des moments dans l'année, comme aujourd'hui, où il faut très solennellement rappeler ce qu'est l'histoire de Bordeaux, avec des heures glorieuses, mais également avec des heures sombres. Pour continuer ce travail de mémoire, des événements se tiendront à Bordeaux. Animation, exposition artistique et conférences débat auront lieu jusqu'au 23 mai prochain. Merci. 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 Merci.